On se retrouve pour la huitième ange du championnat NARC qui va avoir lieu sur la piste de Malmongère près de Cholet. On est 27 pilotes inscrits, il y a 14 participants en groupe A, 13 participants en groupe B et j'ai vraiment pas de chance. Je fais une très mauvaise qualification, on y reviendra plus tard. J'étais pourtant en duo avec Elouane et même en étant poussé par Elouane dans la ligne droite et dans la remontée, je réussis un temps assez limite et à un dixième près, je reste dans le groupe B. Je fais le même temps que Clément qui va être juste derrière moi et qui avait le même carte que moi lors des qualifications. Je pars du deuxième du groupe B et je récupère un carte qui a plutôt bien fonctionné lors des courses précédentes. Je pars bien, j'arrive tout de suite à repasser premier. On voit derrière que j'ai Clément qui va prendre ma roue et puis la vidéo de Mathieu en haut à droite montre qu'il va passer troisième avec un carte aussi qui respire bien. Et puis donc avec Clément derrière moi, on va rouler en duo pendant quasiment toute la course. C'est parti. C'est parti. tantôt. Ici, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour avoir un ordre d'idée, le kart que j'ai c'est le kart de 12 Et c'est le kart qu'avait Fred Il avait tourné en 45-265 en qualification Lorsque moi avec le kart numéro 7 j'avais tourné au mur en 45-7 Donc il y a une demi-seconde entre les kart Et puis nous avons Clément qui lui récupère le kart numéro 16 Et Mathieu a le kart 11 Et le kart 11 c'était le kart qui avait fait la pole position Je vais mettre un petit coup d'oeil à la main pour voir où sont les autres pilotes On a Clément Asselin qui est juste derrière moi Et puis on a creusé l'écart sur nos poursuivants Alors ce qui est surprenant, et on voit les différences de sensibilité des pilotes C'est que le kart 12 il a bien fonctionné pour Fred Il a bien fonctionné pour moi Et Mathéo qui va l'avoir dans le groupe A Va partir à la faute Il va dans ce virage serrer un petit peu ses freins Et partir immédiatement en tête à queue Donc voilà il y a vraiment des fonctions des styles En fonction de la façon de freiner j'en sais rien Alors là je regarde lui de faire Là j'ai vraiment Clément qui est complètement blotti dans mes échappements Par contre on est vraiment tranquille par rapport au poursuivant Clément je vois qu'il a un bon rythme Là il ne se porte pas encore ma hauteur Mais je sais qu'il va tenter quelque chose Alors je le connais très peu On n'a pas beaucoup roulé ensemble On roule quelques fois au mignon Mais je ne connais pas encore ses performances Enfin j'ai vu qu'on pouvait rouler sur le même rythme en qualification Et en course il est bien derrière moi Donc je ne suis pas complètement serein Pas très bien ressorti du virage Donc j'essaie de me blottir le long du volant Et là j'ai effectivement Clément qui tente un inter Donc je vais laisser légèrement de place Pour qu'on ne se rende pas dedans Mais là il cède pour que dans les S on ne se percute pas Et donc voilà je sais qu'il va me rester quelques tours Où je vais être assez prudent Et peut-être fermer un peu les portes Pour quand même marquer les points Partir engourbé c'est forcément une mauvaise chose pour moi Au championnat Donc je vais essayer de limiter les dégâts Et de ne pas laisser partir les points De ne pas laisser partir les points EtLIEM C'est un peu meilleur les chronos là ? Donc je termine promis du groupe B, c'est Clément Asselin qui marque le point du meilleur tour, il était en 45-0 quand moi j'étais en 45-1, donc je suis déjà plus d'une demi-seconde plus rapide que ce que j'étais en qualification. Et donc je pars douzième et le hasard fait que je retombe avec le kart numéro 12, donc sur le coup je percute pas trop mais c'est une bonne chose pour être à l'aise au-dessus dans le kart et ça va être Axel, pilote en bleu qu'on va un peu tout droit, qui récupère le kart que j'avais en qualification et ça va avoir son importance. Bon je prends un départ plutôt pas mal, là j'enroule Elwhan, j'avais vu Godwin sur l'extérieur mais il a glissé sur une zone où effectivement il y a peu d'adhérence et donc je rapide déjà deux places en quelques virages. Alors on voit tout de suite Axel qui va être en difficulté, il s'est fait déposer dans la ligne droite et puis les pilotes derrière lui sont déjà en train de se chauffer, donc là l'échauffeuré entre Axel et Olivier a gêné Andri et donc j'ai réussi à m'infiltrer, donc je suis 9ème après juste quelques tours. Donc là je suis plutôt motivé, j'ai remonté, j'ai un kart qui est performant et la seule chance véritablement pour dépasser Axel est de profiter des combats parce qu'il y a un phénomène d'aspiration et on voit tous les pilotes qui globalement se mettent en file indienne pour éviter qu'un pilote ne fasse le frein en bout de ligne droite comme ici. Donc là on a un ralentissement entre Raph et Fred et puis les pilotes vont se gêner, moi je prends l'option intérieure, Olivier me tasse et du coup ça me freine, il y a Andri qui est à deux doigts de partir en tête à queue, il y a Godwin qui se faufile et puis je suis gêné pour revenir ce qui fait que Mathieu en profite et puis là je freine mal et du coup Clément me passe. Donc sur coup là je pense que je suis dernier, il y a encore finalement Elwan qui est derrière moi mais finalement tout vient de s'écrouler puisque j'étais sur une bonne remontée et puis je me retrouve encore moins bien classé qu'au départ donc là effectivement même si la course est encore longue, je ne suis pas très optimiste. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a plusieurs tactiques sur cette piste mais globalement dès qu'il y a un train d'aspiration qui se forme finalement chaque pilote arrive à se protéger et c'est le pilote qui ouvre le train d'aspiration qui doit jouer stratégique, qui doit être prudent. Ce qui fait que globalement comme tout le monde s'aspire, le train dans lequel je suis il est en train de remonter progressivement sur la tête de course, donc sur le tour numéro, alors il y a un petit décalage au niveau des tours mais peu importe, on veut dire que c'est le tour 6, on est à peu près une demi ligne droite de la tête et progressivement les pilotes vont se booster et remonter sur les 4 premiers. Donc là il y a un petit décroché, Mathieu il n'a pas un très très bon kart donc globalement on est plus gêné par son kart et là effectivement on voit qu'on essaie de le dépasser, là Clément tente quelque chose, moi j'essaie évidemment de ne pas le percuter mais on ne remonte pas aussi rapidement que l'on souhaiterait sur les 4-5 qui sont devant nous, donc il va falloir tenter quelque chose et là effectivement Clément tente quelque chose mais c'est pas le meilleur endroit, forcément du coup il laisse un petit espace et j'en profite. Alors on voit le gros différentiel de performance avec le kart de Mathieu, on voit comment dès la ligne droite, dès le début de la ligne droite je suis en train de le pousser et puis là dans la remontée je suis encore en train de le repousser, donc je prends l'option au moment d'essayer d'utiliser la performance de mon kart pour essayer de continuer à remonter là sur le petit groupe de 5 pilotes plutôt que de me battre avec Mathieu, donc malheureusement c'est vrai qu'il y a une telle différence de performance qu'à un moment donné on est quand même obligé de tenter quelque chose d'autre, donc là peut-être stratégiquement c'est un petit peu trop tôt, je pense pouvoir le passer mais sur l'extérieur en fait je glisse un petit peu, donc Clément repasse et me revoilà à nouveau treizième, mais devant c'est en train de se batailler aussi un petit peu, on a André qui vient de se faire dépasser par Olivier, donc peut-être que ça va nous permettre de nous friter, on a Fred et Godwin aussi qui sont en train de batailler avec Axel, Godwin il avait un très bon rythme en course et on voit qu'Axel aussi est en train de lutter, là il vient de se toucher avec Olivier, donc vraiment le quart 7, l'engagement de qualification est quand même catastrophique et j'ai des petites erreurs, ce qui fait que je décroche un petit peu, je ne peux pas prendre la spie comme je le souhaite et c'est pas trop mal de ne pas être trop près parce qu'à ce moment-là on a Mathieu qui ne juge pas très bien la trage d'Axel et qu'il percute. Et donc non seulement moi ça me fait gagner deux places, bon voilà 11ème, mais on a André qui du coup a aussi été gêné par Olivier et qui se retrouve à notre merci Clément et moi, donc voilà c'est bien, mais finalement au bout du 10ème tour, je ne suis pas encore sorti d'affaire. Donc on a Godwin qui dirige notre petit train d'aspiration et Godwin il a un bon rythme, un bon kart, on a Fred derrière, Olivier, donc on a cette capacité-là, si on ne se gêne pas trop, si on suit l'aspiration qui est donnée par Godwin, on va être en mesure de remonter sur les cinq premiers et les cinq premiers vont aussi un petit peu s'affronter donc on contre finalement l'échappée qui était en train de se faire et sur les prochains tours on va remonter très très fort sur la tête de course. Donc là c'est vraiment chaud, il faut vraiment choisir son positionnement, il ne faut pas tenter n'importe quoi parce qu'on est très très vite amené à éventuellement faire un inter à un pilote et à le mettre en tête à cul, on roule à plus de 60 km heure, ce n'est pas énorme, mais en fait finalement la moindre petite erreur se finit sur une sortie qui peut être assez impressionnante. Donc on voit Godwin là, il a un petit peu décroché, il a un petit peu décoché Fred donc il a, il était derrière moi sur le premier tour donc quand même il a bien boosté et ça montre l'importance de la perte que j'ai eu en étant gêné dans les premiers tours quoi. Et là on a, on va avoir Fred qui est sur un rythme un peu étrange, là Clément qui sera tout seul, il ouvre un petit peu donc j'arrive à le passer et puis cette fois-ci là je suis derrière Olivier qui va m'ouvrir un petit peu les portes et je vais essayer de bénéficier à chaque fois des petites actions qu'il va y avoir avec les pilotes qui vont affronter Olivier. Voilà, après 13 tournes, voilà 9e, c'était la position que j'occupais avant de couler dans le classement, donc j'ai réussi à profiter de l'affrontement entre André et Olivier et là donc on est sur Fred qui est sur un rythme étrange, donc là un peu la même action que l'autre fois sauf que voilà, Olivier va absolument se repositionner sur Fred pour boucher le passage et je suis à deux doigts de me manger de l'herbe, on a André qui force un petit peu sur l'inter mais qui n'insiste pas trop mais voilà ça me fait perdre un petit peu de temps, ça me dévente et c'est autant de temps perdu sur la remontée mais là voilà, on a Olivier qui tente l'inter sur Fred et donc dans les S il faut choisir droite, gauche, droite, gauche, donc je pousse un petit peu Fred à droite, non plutôt à gauche et puis là Fred ne peut pas se rabattre donc je profite de l'aspiration d'Olivier et on dépasse Fred, donc voilà 8e, donc maintenant il va falloir aller chercher Olivier, trouver l'endroit où le dépasser, ça ne va pas être simple Juste devant le groupe de 6 pilotes, Godwin a fait le contact, il est derrière Raphaël donc voilà, il y a quasiment une demi-linde droite qui nous sépare, là Olivier a un très très mauvais kart, je tente l'inter, je sais que c'est risqué, que je peux perdre l'adhérence et j'arrive à garder finalement un peu de contact et dans la remontée, Olivier est fairplay, il n'insiste pas trop ou en tout cas on ne va pas au contact, donc il avait senti qu'il ne fallait pas insister avec son kart qui n'y arrivait plus et donc voilà, 7e, donc voilà l'écart qui va me séparer des pilotes de devant et je vais me mettre en mode qualification pendant de nombreux tours et pendant plusieurs tours je vais être le pilote le plus rapide en piste et puis je vais aussi espérer que les pilotes devant commencent un petit peu à vouloir se batailler, donc autant Michel est un petit peu loin, Sam aussi est intouchable, autant les pilotes derrière, on va avoir Clément, Guillaume, Raphaël et Godwin qui vont commencer à se tirer dans les pattes et je fais le maximum pour être le plus proche possible au moment où ils vont s'affronter. On va faire le plus proche, et il n'y a pas à être le plus proche, et je vais Là je sais que c'est le dernier tour, je me trouve assez loin pour pouvoir tenter quelque chose Et puis cette petite gêne qui est générée par Clément va créer un ralentissement Et donc me voilà aspiré par Raphaël Donc là je sais que j'ai qu'une seule tentative, s'il ouvre la porte je fonce Et il a ouvert la porte et en fait la ligne de détection est là Donc même si après effectivement il essaie de rester au contact, je suis passé devant lui et je suis sixième Donc je suis plutôt satisfait d'être remonté sixième étant donné le fait que j'étais quasiment dernier Ou en tout cas avant dernier pendant le moment dans la course C'est qu'à moi j'étais dernier, à un moment donné j'étais dernier Et c'est combien ? Bah je sais pas, 5 ou 6 C'est bon les gars ? C'est bien ? C'est pas obligé Et oui, il était bon le quart, ça se voyait Effectivement je signe le meilleur tour, je finis dixième ce qui est mon moins bon résultat de la saison C'est aussi la centième course de Michel qui termine deuxième Au championnat, cette course me fait passer cinquième derrière Guillaume La neuvième et dernièrement en chance qui me concerne sera à Corcouet sur l'Ogne en mai